Yorana, tout le monde, bonjour aussi aux journalistes et aux internautes qui nous regardaient, qui nous écoutaient, et Yorana aussi à tout le public présent aujourd'hui, et puis Yorana à tous les collaborateurs. Donc, comme vous le savez, chers collègues, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 décembre 2012. Alors, en principe, c'est une journée bénie. Ah oui, pardon, quand j'ai dit jeudi, mercredi. Bon, ça commence bien. Non, mais pour vous dire que c'est une journée bénie et heureuse. Donc, on doit être tous heureux aujourd'hui, n'est-ce pas, cher président, et très positif. Voilà. Donc, nous allons passer à la lecture du rapport 119-2012, relatif donc à la proposition de délibération portant adoption du budget de l'Assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2013. Voilà, donc, chers collègues, je passe la parole à notre collègue Thérèse Tanné, qui peut le dire. Merci. Oui, madame la présidente Yorana, Yorana, tout le monde ici présent. Alors, après une diminution de 10 % des crédits de fonctionnement en 2012, le projet de budget de l'Assemblée de la Polynésie française pour l'exercice 2013 subit une baisse de 1,89 %. Les éléments ayant conduit à l'élaboration du projet de budget de l'institution pour l'année à venir s'articulent autour des deux points suivants. Une, une baisse du budget de fonctionnement de 43 millions, portant celui-ci à 2,238 milliards. Deux, en section d'investissement, les crédits de paiement sont destinés au paiement de la terre Thériva et au réaménagement du site de Tarahoy. En conséquence, pour l'exercice 2013, il est proposé de fixer le montant total des crédits alloués au budget de l'Assemblée à la somme de 2,296 milliards. Toutes sections confondues se répartissant comme suit. 2,238 milliards en section de fonctionnement et 58 millions en crédits de paiement. Section de fonctionnement. Les ressources de fonctionnement de l'exercice 2013 proviennent de la dotation de fonctionnement de la Polynésie française qui s'élève à 2,238 milliards, soit une baisse de 1,89 % de la dotation par rapport à l'exercice 2012. Elles permettent de financer les dépenses suivantes. Chapitre 960, pouvoir public, 1,217,150,000. Les sommes inscrites à ce chapitre sont en baisse de 2,28 %. La répartition des crédits entre les différents articles de ce chapitre est effectuée de la manière suivante. Un article 641.11, rémunération brute, 42 millions. Cet enveloppe destiné aux besoins au personnel du cabinet du président de l'Assemblée enregistre une baisse de 20,43 %. Au 14 septembre 2012, 6 emplois de cabinet sont recensés. Deux articles 645, charges sociales. Ces crédits en baisse de 22,88 % permettent de régler les cotisations sociales du personnel du cabinet, soit environ 25 % de montants inscrits en rémunération brute, 10,500,000. Article 653.1, indemnité, 505,500,000. Il s'agit des indemnités des représentants. Ces crédits diminuent de 2,41 %, soit moins 12,500,000. Du fait de la diminution de l'indemnité complémentaire versée aux élus des îles autres que Titi, qui est ramenée à 233 à 80 fois la valeur du point d'indice de la fonction publique de la Polynésie française pour les élus des îles autres que des îles du Vaud et de 110 à 51 pour les élus de Moria. Quatre articles 653.3, cotisations et boissons de retraite, 70 millions. Il s'agit des cotisations versées à AXA Assurance au titre de la retraite pour capitalisation des élus. Cinq articles 653.4, cotisations sociales, 71 millions. Ces crédits servent à régler les cotisations des élus à la caisse de prévoyance sociale et à la sécurité sociale. Il baisse de 2,74 % en raison de la diminution de l'indemnité complémentaire versée aux élus des îles autres que Titi. Six articles 658.62, dotations aux groupes d'élus, 48 millions 150 millions. Ces charges correspondent à un dixième des indemnités des membres qui composent les groupes politiques. Sept articles 658.63, collaborateurs des élus, 376 millions. Les crédits collaborateurs, en application des dispositions de l'article 75 modifié du règlement intérieur, représente six-huitième des indemnités des représentants. Huit articles 658.64, charges patronales des collaborateurs, 94 millions. Chapitre 961, moyens internes, 256 millions, 250 000. Les sommes inscrites à ce chapitre diminuent de 1,20 %. La répétition des crédits entre les différents articles de ce chapitre est effectué de la manière suivante. Un article 606. Achats non stockés de matière et fournitures. 59 millions. Cet article regroupe les produits pharmaceutiques et d'hygiène, l'alimentation, l'habillement, les carburants et produits de garage, les combustibles, les produits d'entretiens ménagers, les fournitures de voirie, les fournitures de bureau, les autres denrées et fournitures consommées, l'acquisition de matériel, outillage immobilier et l'électricité, eau et gaz. 2. Article 613. Location. 3 millions. Ces crédits de 3 millions reconduits à l'identique accueillent notamment la location du terrain sur lequel est bâti l'immeuble Tétounaï. 3. Article 615. Entretien et réparation. 15 millions. Les crédits d'entretien et de réparation sont destinés à rémunérer notamment des prestataires extérieurs pour les réparations et l'entretien de climatiseurs, de photocopieurs, des ascenseurs, l'entretien de la station d'épuration, la désinsertisation, etc. Ils enregistrent une hausse de 15,38 %, soit plus 2 millions provenant d'un transfert de crédit de l'article 628. Divers services extérieurs à due concurrence. 4. Article 616. Primes d'assurance. 2,5 millions. Ces charges couvrent essentiellement les assurances du parc automobile de l'Assemblée ainsi que l'assurance de l'immeuble administratif. 5. Article 618. Divers services extérieurs. 4,5 millions. Cet article concerne notamment les frais de documentation technique et général et les reconduits au même niveau qu'en 2012. 6. Article 618.4. Frais de formation. 2,5 millions. Il est envisagé de réduire à minima les opérations de formation dans l'attente de l'adoption d'un nouveau plan de formation triennale et pour tenir compte des efforts d'économie à réaliser. 7. Article 622. Rémunération d'intermédiaire et honoraires. 2 millions. Ces crédits n'enregistrent aucune hausse et accueillent les dépenses relatives aux frais d'actes et de contorsure. 8. Article 623. Publicité, publication, relations publiques. 5,6 millions. Cet article qui regroupe aussi bien les dépenses de fêtes et cérémonies que les impressions, reliures et autres prestations de services est reconduit à l'identique. 9. Article 624. Transport. Ces crédits sont en augmentation de 500 000 soit 1,72 % pour tenir compte des missions supplémentaires engendrées par la convention de partenariat avec l'Assemblée nationale 29 500 000. 10. Article 625. Déplacement et missions. 1 million. Ces crédits accueilleront les frais d'émission. Ils enregistrent une hausse de 100 %, soit 500 000 pour tenir compte des missions supplémentaires engendrées par la convention de partenariat avec l'Assemblée nationale. 11. Article 626. Frais postaux et frais de télécommunication. 50 100 000. Ces crédits enregistrent une baisse de 3,102 000 soit moins 5,83 %. 12. Article 628. Divers autres services extérieurs. 22 millions. Les crédits diminuent de 2 millions soit moins 8,34 % aux raisons de transfert en faveur de l'article 615. 13. Article 653. Indemnités, vacations et frais d'émission des élus. 1,5 million. Cet article est reconduit à l'identique et concerne les frais de mission servis aux élus lors de la déplacement à l'extérieur de la Polynésie. 14. Article 681. Dotation aux amortissements et aux provisions. 58 millions. Les prévisions tiennent compte des amortissements des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles en 2012. Chapitre 962. Personnel. 764 600 000. Les sommes inscrites à ce chapitre diminuent de 1,48 par rapport aux crédits inscrits au budget 2012 grâce à la diminution des crédits d'heures supplémentaires, au redéploiement des effectifs et au gel de 15 postes. Ces crédits intègrent la prise en compte du GVT, glissement, vieillesse, technicité, mais ne tiennent pas compte d'une augmentation éventuelle de l'indice. Les caractéristiques de ce chapitre sont les suivantes. 1. Article 641. Onze. Démunération brute. 607 800 000. Ces crédits sont reconduits à l'identique et tiennent compte du gel de 15 postes dans la liste et joint en annexe 2 à la délibération. Au 14 septembre 2012, le nombre des emplois permanents inscrits au budget de l'Assemblée est de 142, comprenant 125 postes pourvus et 17 postes vacants, dont 15 gelés. 2. Article 641.12. Indemnités pour travaux supplémentaires. 500 000. Ces crédits sont en diminution de 9 500 000, soit moins 95 %, en raison d'un moindre recours aux heures supplémentaires remplacées dorénavant par un repos compensateur. 3. Article 641.3. Rémunération brute du personnel temporaire. 2 millions. Cette ligne accueille des dépenses relatives au remplacement d'agents en congés de maternité ou à un surcroît d'activité. 4. Article 645. Charge sociale. 153 millions. Ce chiffre résulte d'un calcul estimatif des charges patronales correspondant à 25 % de l'enveloppe destinées aux diverses rémunérations du personnel hors révalorisation des taux et plafonds. Cet article enregistre une baisse de 1,79 %. 5. Article 647. Autre charge sociale. 1,3 millions. Aucune variation n'est enregistrée pour ce poste suffisamment doté et destiné à régler les factures de la médecine du travail. 2. Section d'investissement. Les recettes proviennent de la dotation aux amortissements à hauteur de 58 millions. Les dépenses d'investissement se composent de la manière suivante. Les crédits de paiement, 58 millions. Les crédits de paiement inscrits au chapitre 900 sont affectés pour 15 millions à l'acquisition de la terre terrible et pour 43 millions au réaménagement du site de Tarahoy, notamment pour la réalisation des actions préconisées par le diagnostic énergétique telles que l'équipement de panneaux photovoltaïques ainsi que la rénovation du système électrique. Telle est donc l'objet de la proposition de délibération si jointe que nous rapporteurs proposons à nos chers collègues de l'Assemblée de la Polynésie française en nom de la Commission des finances adoptées. Merci, chers collègues, pour cette lecture. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés avant la lecture. Je vais appeler la lecture de notre rapport et saluer aussi notre président de l'Assemblée qui est parmi vous, qui répondra à toutes les questions que vous poserez. Donc, pour la discussion générale, la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes réparti comme suit, 10 minutes par groupe. Voilà, 10 minutes. Donc, maintenant, j'appelle l'intervenant du groupe UPLD de prendre la parole. Merci. Madame la Présidente, Jorana. Jorana, Jorana, rana et tout à tout faire riga. Deputé, Jorana, IPPAPI, 222-22, arrano m'aité et tout à tout faire riga. Merci. Je demande à l'intervenant ou l'intervenante du groupe Totato Aïa, est-ce qu'il y a quelqu'un qui intervient ? Madame Daphné Chavé, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. En 2012, l'Assemblée avait poursuivi son effort de baisse de dépenses en diminuant ses dépenses de fonctionnement de 10 %, salutaires en ces temps difficiles. Toutefois, pour 2013, moins de 2 % de diminution. Le Président de l'Assemblée peut-il nous éclairer que les motifs d'une baisse des dépenses moindres ? Cela veut-il dire que la baisse n'a été rendue possible que du fait de la récente réforme statutaire qui, par un effet cascade, a réduit les indemnités des élus et dont les crédits collaborateurs et les dotations aux groupes politiques ? Ne serait-ce donc pas votre Présidence qui a fait la différence ? Nous aimerions notamment en savoir plus sur la mission confiée à l'ancien universitaire Jean-Marc Régnon. Et nous sommes en effet de prime à bord que les missions qui lui ont été confiées, relatives aux archives sur les essais nucléaires, intéressent au premier chef l'activité quotidienne de l'Assemblée, puisque vous la justifiez par une résolution. Il serait donc bon d'entendre à ce sujet le Président de l'Assemblée. Pour le reste, peu d'observations à émettre si ce n'est, comme de tradition, saluer pour cette année qui s'achève le travail fourni par l'ensemble du personnel de l'Assemblée, ainsi que par tous les collaborateurs des élus. Toutes ces personnes qui rendent notre travail possible, qui se montrent exemplaires par leur disponibilité, leurs réserves et leurs compétences. Au-delà de la seule image des élus, ces personnels ont également un grand rôle dans la vie institutionnelle de notre pays et participent ainsi activement à son développement. Le tout orchestré d'une main de maître par notre Président de l'Assemblée, qui a fait le voyage jusqu'à Paris pour représenter dignement notre institution et qui, chaque jour, fait en sorte de faire tourner notre honorable Assemblée. À notre secrétaire général, à tous les chefs de service, à nos secrétaires de séance, aux secrétaires de commission, aux personnels, merci à tous pour le travail fourni. Je voudrais d'ailleurs faire une mention spéciale pour nos femmes de ménage qui doivent subir, toujours avec le sourire, nos séances tardives qui partent tard le soir et arrivent tôt le matin et font que notre Assemblée soit toujours accueillante et ouverte au public. Je tenais cette année encore où de nombreux événements relatifs aux femmes ont été organisés leur rendre cet hommage appuyé. Marourou Tfariwame. Marourou, j'appelle l'intervenant du Tahouir Ahouir Atira. Monsieur le député d'Oafis, vous avez la parole. Marourou Mouedé, bonjour, madame la présidente. Je salue aussi les présenteurs de la presse qui sont présents, le Publix qui est... et naturellement saluer mes collègues de l'Assemblée. Oui, madame la présidente, nous parlons ce matin du budget de notre institution. Après une nuit mouvementée où, en fin de compte, nous avons vu un petit peu comment démocratiquement cette institution fonctionne, ce matin, j'ai envie de dire que 2 milliards, 300 millions, tant d'argent pour 57 élus qui doivent, en fin de compte, se soumettre au diktat d'une seule personne, son président, qui décide ou pas à donner la parole aux élus de la Polynésie qui fait, en fin de compte, la pluie et le beau temps dans cette Assemblée. Mais enfin, nous prenons acte de la diminution de la dotation du pays puisque je crois qu'elle est en baisse de 1,89 % en 2013. Cette baisse est en effet conforme avec l'idée que notre institution doit être solidaire de l'effort général qui est demandé à l'ensemble de la sphère publique afin de faire face à la pénurie financière de notre pays. Cependant, si cet effort est dans sa globalité avéré, il est à noter qu'il subsiste des poches d'opulence dans ce budget. En effet, à y regarder de près, c'est la présidence de l'Assemblée qui sait préserver quelques fromages, quelques bons fromages. en effet, en arborant assez fièrement la baisse de 20,43 % des crédits destinés à la rémunération du personnel du cabinet de la présidence de l'Assemblée, nous noterons tout de même que la rémunération moyenne mensuelle par agent de la présidence est de l'ordre de 600 000 francs hors charge patronale, notamment pour rémunérer des amis proches du président qui ne sont pas tout à fait jeunes encore, ils sont même à la retraite pour certains d'entre eux. Ensuite, nous avons bien noté que vous avez augmenté les frais de mission et de déplacement pour la convention de partenariat avec l'Assemblée nationale. A ce sujet, le président de l'Assemblée est à sa troisième mission et notre budget, on prévoit d'autres puisque des crédits supplémentaires ont été inscrits dans ce projet de budget. Mais visiblement, ça ne suffira pas puisque vous voulez solliciter l'Organisation des Nations Unies pour obtenir des crédits supplémentaires au travers du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. À ma connaissance, nous ne sommes pas encore un pays indépendant en voie de développement, loin de là. Nous avons par ailleurs noté, chers collègues, nous avons noté au Tahuera avec beaucoup d'intérêt que vous comptiez, et je cite un de vos communiqués, apprendre du fonctionnement démocratique qui règne à l'Assemblée nationale. Mon Dieu ! C'est vrai qu'après avoir verrouillé à votre profit, monsieur le président, tous ces postes et sa responsabilité de notre institution, il y a en effet peut-être lieu d'aller suivre des cours de démocratie à Paris. Au-delà et à la lecture de la convention que vous avez signée avec madame Sandrine Mastier, vice-présidente de l'Assemblée nationale, nous avons l'impression que nous sommes bien incapables de gérer notre propre Assemblée et qu'il faut en tout point l'expertise de ces Français dont vous voulez vous séparer par ailleurs. nous sommes par ailleurs étonnés que vous n'ayez pas poursuivi et finalisé la convention de partenariat avec le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ce territoire, de par sa taille, sa position géographique et surtout son statut d'autonomie, nous semble plus digne d'intérêt pour l'Assemblée de notre pays. Certaines dispositions statutaires, les évolutions du statut communal, les préoccupations de développement sont autant de sujets qui intéressent directement nos deux collectivités. J'en veux, pour exemple, le fait que la loi que vous aviez fait adopter pour la protection de l'emploi local avait été annulée par le Conseil d'État alors que nous aurions pu, alors, déjà, nous inspirer de ce qui avait été fait chez nos amis calédoniens. c'est d'ailleurs ce que compte faire aujourd'hui le ministre en charge de l'emploi qui était déjà en poste à l'époque. Que de temps perdu en fin de compte avec ces décisions qui nous semblent tout à fait aléatoires pour l'évolution de notre institution. Voilà les premiers commentaires que nous voulions faire, Madame la Présidente, sur ce budget de l'Assemblée. Merci. Je demande à l'intervenante du groupe Yorat et Fénois. Madame Armel, merci. 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 Il se trouve que je suis caisseur dans le bureau de l'Assemblée et que j'ai été amenée avec d'autres à examiner ce budget en réunion de bureau. et je voudrais redire ce que j'ai pu dire à l'occasion. Le premier constat que je fais est que en évoquant 1,89% de diminution de la dotation, eh bien, je trouve qu'on ne fait pas vraiment beaucoup d'efforts. Même s'il y a eu des diminutions les autres années, je pense qu'il y avait beaucoup de gras budgétaire à l'Assemblée et qu'il y en a encore. Surtout si on prend en considération le contexte économique dans lequel on est, il ne faut pas oublier que la dotation qui nous est versée vient directement des recettes fiscales du pays, des impôts payés par les Polynésiens et que donc nous avons nous aussi sur un plan moral à nous mettre au même niveau d'effort que et je comparerai cela avec l'effort de 5% que la CPS demande à un organisme comme la Fraternité Chrétienne qui accueille des enfants handicapés et qui va devoir diminuer les prestations parce que impérativement on lui a diminué de 5%. J'aurais préféré qu'on diminue de 5% aussi notre dotation. On peut prendre d'autres exemples de services qui eux aussi n'arrivent plus à satisfaire à leur mission de service public parce qu'ils n'ont plus les moyens. Nos collègues des îles savent très bien que des tournées administratives ne se font plus parce qu'il n'y a plus d'argent. Je pense qu'ici on aurait pu faire plus d'efforts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'efforts de rigueur dans la gestion. Je pense que de ce point de vue-là on arrive peut-être aux limites de ce que l'on peut faire. Mais et c'est notre dernier budget puisqu'on arrive en fin de mandature je pense que pour les suivants on aurait pu sans doute aussi préparer le terrain de plus de rigueur pour que nos concitoyens puissent se rendre compte que nous avons fait des efforts et ça aurait été plus facile pour nos successeurs de prendre finalement l'assemblée avec des conditions déjà plus cadrées. Alors vous me direz où on pourrait faire des économies. je prends l'exemple des crédits collaborateurs personnellement je pense qu'il y a matière à faire des efforts et je dis ce que je pense parce que justement on est en fin de mandat je pense qu'il y a encore des recrutements qui sont trop clientélistes qui ne correspondent pas à un travail véritablement nécessaire et que en mutualisant les moyens y compris pour les crédits de groupe on pourrait très bien arriver à faire le même travail que le même travail qu'aujourd'hui est peut-être mieux je pense qu'il faut aller chercher plus de compétences pour justement permettre aux élus à tous les élus même s'ils n'ont pas au départ les compétences et les connaissances nécessaires pour qu'ils puissent grâce à ces techniciens arriver à un niveau de compréhension et de et de capacité à juger sainement de l'intérêt ou pas de telle ou telle disposition cela pourrait être plus facile si nous si nous pouvions tous compter sur du des recrutements de qualité donc je suis d'accord avec le président quand il dit qu'il faut modifier le règlement intérieur j'ai vu dans la presse qu'il évoquait le fait que l'on puisse fixer des rémunérations par rapport à des indices correspondant véritablement à des compétences dans le dernier dans la dernière modification que nous avons faite du de la réglementation relative au statut des collaborateurs nous avons commencé à mettre en place un cadrage avec des échelles d'indices c'est une première étape il faut aller beaucoup plus loin et il ne faut plus que les élus recrutent je le dis fortement dans le cadre de la famine ça n'est pas acceptable aux yeux de la population et je sais très bien qu'il y a aussi des mécanismes de recrutement croisés qui permettent de déjouer les règles celle-là aussi je pense qu'il faut pour la prochaine mandature que l'on assainisse les comportements excusez-moi de dire les choses telles quelles mais je crois qu'il faut le dire ça ne me gêne pas de le dire je pense également qu'en matière de crédit collaborateur il faut se demander si on a besoin que les vice-présidents de l'assemblée aient des crédits collaborateurs beaucoup plus importants que les élus parce que finalement le cabinet du président a des moyens financiers peut recruter du personnel de qualité et quelle est la particularité des vice-présidents c'est simplement d'occuper le perchoir je ne pense pas que ça justifie des crédits aussi importants ça évitera là aussi d'avoir des reproches à l'égard de la population et peut-être que pour les présidents de commission c'est un peu la même chose parce que à moins que j'insiste ça puisse être pour des recrutements de qualité je prends l'exemple de la CCBF ça fait longtemps que je dis qu'à la CCBF nous devrions avoir un pool de techniciens de haut niveau et je rappelle que dans le statut l'état propose de mettre à disposition des personnes hautement compétentes pour qu'elles puissent par leur apport technique éclairer les élus de la CCBF afin qu'ils puissent avoir des jugements éclairés sur le fond et non pas seulement sur des opportunités ou des approches superficielles et ça pourrait être la même chose pour les présidences de commission je suis d'accord là encore avec le président lorsqu'il dit qu'il faut que les présidents de commission puissent avoir avec leur commission un suivi plus important sur le devenir des textes et bien là aussi on aurait besoin que nos collaborateurs puissent le faire et cela demande de la compétence et sans doute une mutualisation des moyens je prends l'exemple des juristes on pourrait mutualiser des juristes entre les commissions ça coûterait moins cher et de ce point de vue là là encore sous le regard de la population on serait plus comment dire on pourrait faire front plus facilement voilà donc j'insiste sur cette nécessité de se mettre au diapason du reste du pays qui souffre moi j'ai le sentiment que l'on ne fait pas toujours ces efforts et j'insiste ce n'est pas sur le crédit courant c'est plus sur les recrutements de collaborateurs voilà alors par ailleurs je voudrais quand même terminer en disant au président que si sur le plan de la gestion de l'assemblée moi je n'ai pas de la gestion matérielle et financière de l'assemblée je n'ai pas de remarques particulières à faire par contre je voudrais insister sur ce qui s'est passé hier soir et j'estime que pour la deuxième année consécutive on a on a des séances qui durent et qui font qu'à la fin les nerfs craquent et bien ce n'est pas non plus stressant et il faudrait sans doute voir les choses autrement et j'espère que pour l'année prochaine on n'aura plus ce genre de comportement voilà merci de m'avoir écouté merci madame merci de votre intervention le groupe Temana et Temamotou n'ayant pas d'intervention c'est bien ça donc je passe la parole à monsieur le président de l'assemblée vous avez la parole merci de m'avoir j'ai pris la présidence de l'assemblée en avril le budget qui avait été voté pour 2011 à l'assemblée présentait un déficit prévisionnel de 253 millions et dans le compte administratif 2011 nous avons ramené ce déficit à 13 millions de 253 millions à 13 millions d'où proviennent ces 240 millions d'efforts d'économies d'économies il y a effectivement 140 millions qui sont dus à ce que la loi ponchard du 1er août 2011 a imposé à l'assemblée souvenez-vous des indemnités et des collaborateurs par contre nous avons nous fait un effort à hauteur de 100 millions 140 millions pour madame ponchard 100 millions pour l'assemblée de polynésie et je voudrais vous remercier tous parce que quelquefois nous avons pris des décisions qui n'ont pas été appréciées réellement dans l'instant mais qui avec le recul ont conduit les uns et les autres à accepter ces modifications et je n'en prends pour preuve que les repas que nous avons supprimés pour nos séances qui ont rapporté de l'argent qui ont permis de baisser les charges je prends pour preuve également les rappels que je vous ai adressés sur la façon de consommer d'électricité la façon de consommer du téléphone vous n'avez pas tous répondu présent il y a eu quelques noyaux durs il y a eu quelques récalcitrons je ne les citerai pas ici mais je continue à faire appel à plus j'allais dire de participation sur ce sujet là et c'est véritablement un remerciement collectif que je voudrais adresser à la fois au personnel administratif et à la fois aux élus et à leurs collaborateurs et à la fois au personnel de la fois à la fois de la fois à la fois Nous avons pris deux résolutions dans lesquelles nous souhaitions aller plus loin. Et pour aller plus loin, j'ai confié cette tâche à Jean-Marc Regnaud qui m'a transmis des rapports préliminaires et dès que ces rapports auront été collationnés, rédigés, je souhaite en faire une proposition d'abord en commission législative, ensuite dans l'hémicycle pour que nous en débations ensemble. Par exemple, est-ce que les éléments supplémentaires recueillis de son travail sur les archives concernant Povana à Opa méritent et sont suffisantes pour relancer notre demande de jugement pour la réhabilitation de Povana à Opa ? Par exemple, c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit, c'est ce qu'il y a dit. Je pense qu'il n'y a pas de honte à vouloir progresser. En faisant profiter l'Assemblée de Polynésie de l'expérience du fonctionnement de l'Assemblée nationale à Paris. Il n'y a pas de honte à vouloir s'améliorer et cette mission s'est située dans le cadre de l'amélioration de nos relations du personnel administratif avec le personnel administratif de l'Assemblée nationale, ainsi que des élus eux-mêmes en matière de formation ou en matière d'apprentissage. Je n'ai pas peur d'utiliser le terme de la démocratie telle qu'elle se présente à l'Assemblée nationale. Et vous m'avez entendu parler, chers amis, de cette volonté que j'ai de modifier notre règlement intérieur et je vous le proposerai. Et c'est l'Assemblée qui décidera si oui ou non ce règlement intérieur sera modifié, notamment pour éviter des lectures interminables d'articles et profiter plutôt de débats sur des amendements qui seraient déposés et débattus en séance plénière. En tous les cas, c'est la direction dans laquelle je souhaite aller. Et je m'associe également au remerciement de Daphné Chavé à tout le personnel de l'Assemblée, y compris nos petites mains qui sont là et qui ne disent rien, mais qui travaillent. Marourou Maitaye. Pour ce qui concerne les commentaires de M. Édouard Fritsch, notre député, je pense que son commentaire sur le débat de ce matin par rapport à la nuit passée, je me suis exprimé hier soir, du moins ce matin à une heure du matin, et je voudrais dire aux uns et aux autres que lorsque un amendement est déposé et que je demande au titulaire de l'amendement de lire son amendement et que ce titulaire de l'amendement ne lit pas son amendement mais revient sur les articles votés, mon devoir est de faire passer aux articles qui suivent, aux chapitres qui suivent. C'est ce qui s'est passé à 10 heures hier soir lors de notre débat. Nous pouvons en discuter si vous le souhaitez, mais c'est la ligne que je me suis fixée. Je vous rappelle que tout ce que j'ai fait à l'Assemblée, je l'ai fait en accord avec le bureau et les caisseurs. Et en plus, peut-être faudrait-il réfléchir sur le rôle des caisseurs qui à l'Assemblée nationale est un rôle extrêmement important. Peut-être faudrait-il réfléchir à cette dimension, mais c'est à nous d'en débattre. J'ai pris mes responsabilités. Et j'ai réduit le budget de la présidence de près de 21 %, Madame la Présidente. Et à titre d'information, je voudrais vous rappeler les budgets primitifs et les comptes administratifs des différents présidents, sans les nommer, simplement en termes d'années. En 2008, le budget primitif de la présidence était de 76 millions et le compte administratif de 50 583 000. En 2009, le budget primitif était toujours de 76 millions et le compte administratif de 62 millions. En 2010, le budget primitif a baissé et s'est retrouvé à 60 millions. Et le compte administratif pour 2010 était de 53 millions. En 2011, lorsque j'ai pris l'Assemblée, la présidence de l'Assemblée, le budget primitif du président était de 60 millions et le compte administratif de 50. Pour le budget 2012, il avait été prévu un budget de 52 millions. Et pour le budget 2013, je vous propose à nouveau de le réduire à 42 millions. Donc nous avons laissé un budget en 2008 à 76 millions pour nous retrouver en 2013 à un budget de 42 millions. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour l'indemnité moyenne de mon cabinet, je voudrais rappeler à mon ami le député Edouard Fritsch que plutôt que de calculer brutalement cette indemnité en divisant la somme globale par le nombre de collaborateurs et trouver 600 000 francs, il m'aurait posé la question. Je lui aurais dit que c'est en moyenne 466 666 francs parce qu'il y a dans les règles de fonctionnement des membres de cabinet une indemnité de trois mois d'indemnité de licenciement à intégrer. Donc cet argent est intégré dans la contrainte que nous avons lorsque les collaborateurs du président ne sont plus collaborateurs. Donc pour rectifier un chiffre faux de M. le député Edouard Fritsch, ce n'est pas 600 000 francs en moyenne, c'est 466 666 francs. Sur les frais de mission à l'Assemblée nationale, bien évidemment, nous avons proposé de les augmenter puisque nous allons avoir de plus amples relations avec l'Assemblée nationale. Et je peux déjà vous dire que nous avons l'intention de demander au directeur général des services, M. Christophe Palaise, à l'Assemblée nationale, de venir nous rendre visite aux alentours du mois de février et de faire avec nous un état de ce que nous pourrions faire à l'Assemblée pour améliorer notre travail. Alors, je laisse à M. Edouard Fritsch le soin de sa phrase sur les cours de démocratie à Paris ou les expertises des Français à l'Assemblée nationale. Moi, je suis pour l'instant français et fier de l'être. Je suis pour l'instant français et fier de l'être. Donc, je n'ai pas honte, je n'ai pas honte d'aller à l'Assemblée nationale rencontrer... Pardon ? Voilà. Bon, vous avez certainement été un peu surpris avec mon Borsalino, je conçois. Mais j'étais bien en France et non pas en Italie. Merci pour ce commentaire. Par contre, M. Edouard Fritsch a raison de parler de nos relations avec le Congrès de Nouvelle-Calédonie. Et je voudrais le rassurer en disant que cette idée, je ne l'ai pas éloignée. Donc, je souhaite véritablement mettre en place des relations avec le Congrès de Nouvelle-Calédonie et celui de... et l'Assemblée territoriale de Wallis et Futuna. Ne pas oublier Wallis et Futuna, ce territoire français perdu au nord des îles Fidji. Par contre, ce que je souhaite faire, et dans la droite ligne de ce que j'ai réalisé avec le président Claude Bartholone, c'est aussi constituer une association des présidents du Parlement polynésien du Pacifique. Et j'ai ainsi déjà entamé des relations et des contacts avec les responsables de Kribatz, de Tuvalu, de Samoa, de Cook, de Nioué et de Rapanoué. Dans la mesure du possible, j'organiserai ici, à Haïti, au mois de mars, la constitution d'une association des présidents du Parlement polynésien du Pacifique. Et j'inviterai officiellement le président Claude Bartholone pour venir présider et porter sur les fonds baptismaux cette nouvelle association en guise de volonté de travailler véritablement en association à la fois avec la France et à la fois notre ancrage dans notre région, le Pacifique. Pour les questions de Mme Armel Merceron, et pardonnez-moi d'être un peu long, Mme la Présidente, mais les questions sont tellement intéressantes qu'elles méritent toutes les réponses. Elle est bien évidemment Kester, et je la remercie d'avoir préparé ce budget avec nous et avec le deuxième Kester, Mme Thea Hirschhorn. Quand vous dites qu'il y a encore du gras dans notre budget, je suis d'accord avec vous et nous pourrions éventuellement voir dans quelles mesures ce gras pourrait être ramené à des proportions, entre guillemets, et je mets bien le terme entre guillemets, plus raisonnables. Mais il me semble que ce gras, nous pourrions le trouver à la fois dans le budget de fonctionnement, et je vous ai déjà annoncé que je souhaitais modifier le règlement intérieur, si vous en étiez d'accord, avec justement la répartition des postes, du nombre de postes de collaborateurs, par rapport au président, par rapport au vice-président, par rapport au président de la commission législative, par rapport au président de la CCBF. On m'a aussi posé des questions sur le rôle du vice-président qui, très souvent, se substitue au président. C'est le président qui a les collaborateurs et le vice-président n'a rien. On m'a aussi posé ce type de questions et je pense qu'il faudra réfléchir également à cette dimension-là, et notamment au niveau de la CCBF. Donc, ceci sont des niches de possibilités de réduction, comme la volonté que j'ai de proposer des modifications sur la qualité de nos collaborateurs. Et je suis d'accord avec Armel Merceron. Est-ce que nous pouvons aller jusque-là ? C'est nous qui répondrons à cette question. Mais en tous les cas, je ferai la proposition, et jusque-y compris sur la classification qui devra rester dans une fourchette d'indices telle que ça se pratique dans toute administration normale. Pour ce qui concerne les économies qui sont réalisées, je pense le faire dans ce sens-là. Donc, pour terminer cette réflexion liminaire, je vous ai promis à tous, lorsque j'ai entamé les travaux de réfection à l'Assemblée, alors que le précédent bureau souhaitait tout démolir et reconstruire. Avec le bureau de l'Assemblée, nous avons décidé de préserver cette institution telle qu'elle était construite et d'essayer de l'améliorer et de la rénover. Je vous ai dit donc qu'à l'occasion du débat sur notre budget, et je n'attends même pas le compte administratif, je voudrais vous faire distribuer l'état des travaux en section d'investissement à la date d'aujourd'hui. Et je demande au secrétariat de distribuer à la fois l'état des travaux en section d'investissement, et vous verrez que ces travaux ont été validés par le secrétaire général, par le contrôleur des dépenses engagées, par le chef de service de la logistique, et par le chef de service des finances et de la comptabilité. Donc ce document vous est distribué, et je vous distribue également un autre document annexe qui vous montre le nombre d'entreprises que nous avons fait travailler et le nombre d'employés que ça a concerné. Donc je vous laisse le temps de lire ou de voir ces deux documents supplémentaires que je vous transmets. de voir les deux documents qui sont en ligne Vous pouvez le distribuer à la presse aussi. Vous pouvez le distribuer à la presse aussi. Vous avez fini de distribuer. Merci. Donc, pour répondre à votre question sur le détail et notamment plusieurs d'entre vous m'ont posé cette question, vous avez là, et je ne vais pas le relire, l'ensemble des travaux réalisés à l'Assemblée avec l'ensemble des intervenants qui en ont bénéficié et la qualité de leur travail et la somme qui a été engagée. Je vous rappelle que toutes ces opérations ont été exécutées dans les règles de passation de marché en fonction des hauteurs des investissements. Donc, ce document, je vous le laisse. Si vous avez des questions à poser, vous les poserez. Et je vous ai transmis un document annexe qui vous mentionne le nombre d'entreprises concernées. Il y en a eu 106. 106 entreprises ont participé à la rénovation de notre Assemblée. Et ça a concerné 259 personnes. Nous avons pu modestement apporter notre petite contribution dans la vie des Polynésiens qui ont travaillé pour l'Assemblée. Il nous reste pour 2013 deux ou trois gros postes que nous allons réaliser puisque les marchés sont passés et les travaux vont démarrer. Le premier, sur la rénovation de nos sanitaires. Les trois ou quatre sanitaires que nous avons seront rénovés complètement. Et vous avez constaté vous-même que nous avons beaucoup de problèmes avec nos sanitaires. Nous allons aussi réhabiliter les espaces verts et notamment le bassin de la Reine sur les hauteurs de crédit que vous m'avez accordées. Et nous allons aussi entamer une réflexion sur la possibilité d'investir dans des panneaux photovoltaïques pour produire notre électricité. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, les premiers commentaires ou les premières réponses que je peux apporter aux commentaires de nos amis élus. Maroulo. Merci, Monsieur le Président. Pour les réponses aux questions, est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient poser des questions ? Oui, Monsieur Jean-Marie Srapoto, vous avez la parole. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio ... 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